François Garineau m'a rejoint à présent, il est PDG, président, directeur général de la société FG Design. Alors je rappelle qu'FG Design est l'un des co-fondateurs de ces rencontres In2Days ici au Palais des festivals de Cannes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rentré dans une aventure absolument formidable et surtout disruptive j'ai envie de dire. Pourquoi ? Alors tout simplement c'est l'évolution du marché. Bon depuis 77 je suis les tendances souhaitées par les clients et les tendances qui sont sur le marché. Donc l'évolution des stands puisque je suis mon ADN c'est les stands d'exposition. On a créé des stands pour des clients connus et reconnus et aujourd'hui c'est une forme de je dirais de déstructuration un peu de notre agence. Mais aussi une forme de dynamique puisque les salons pour nous c'est une forme de développement. Je dirais sortir un peu de notre milieu stand donc de travailler pour des exposants et faire nous-mêmes l'exposition en tant qu'organisateur. C'est ça aujourd'hui les expositions c'est plus des expositions c'est des rencontres. On casse les barrières on est tous ensemble c'est ça ? C'est ça oui parce que c'est une proximité. Oui oui tout à fait alors la rencontre est toujours au centre du débat. Alors on parle même de rencontres physiques digitales mais la rencontre est les yeux dans les yeux est importante. Donc effectivement le cadre normal d'un salon aujourd'hui connu est un petit peu j'irais passé. Aujourd'hui on déstructure et on déstructure même dans les propos. Et puis les réseaux, les réseaux nous ouvrent des portes inimaginables en amont, en aval. Le salon devient un émetteur donc je pense qu'ici il y a la rencontre mais il y a aussi toutes les émissions à travers le réseau, à travers les tendanceurs, les community managers de tous ces gens-là. Donc c'est important pour nous de créer un point de rencontre. Après la forme de libérer les espaces est plus conviviale. C'est une nouvelle forme et les gens s'y retrouvent je pense. Ils ont favorisé, on favorise la discussion je dirais entre les institutionnels, les startups, les visiteurs etc. C'est plus sympathique. Ce que vous voulez dire c'est que concrètement il y a une sphère qui est digitale mais il y a besoin d'un point d'ancrage quand même. C'est ça en fait la clé. C'est plus un outil du coup le digital et pas le réel plié. Exactement alors on a cru que le digital allait tout transformer. On a même parlé d'exposition virtuelle mais on n'y est pas encore. Alors peut-être dans les années futures, dans les futures années parce que bon les technologies sont évolues à vitesse grand V. mais je pense et je reste persuadé que la rencontre physique est la meilleure des rencontres. Alors qu'on soit aidé d'outils digitaux, des écrans interactifs, comme je disais tout à l'heure le réseau pour effectivement émettre à partir d'une base de salon, d'un stand, pour émettre effectivement la communication, l'image de la société et ses solutions. Oui bien sûr mais pour moi ce n'est qu'un outil encore. Et c'est un outil dont on va se servir une fois ou avant en tout cas qu'on se rencontre. Alors vous dites que maintenant vous avez cassé les codes j'ai envie de dire des salons. A quoi il faut s'attendre demain ? Est-ce qu'entre les allées on pourra avoir des robots, des androïdes ? C'est ça ou où est-ce que ça s'arrête tout ça ? Où est-ce que ça va ? Alors bon avec les neurosciences ça ne s'arrêtera pas. Je pense qu'on va plutôt subir parce que les technologies vont évoluer à vitesse grand V et de plus en plus on va rencontrer ce genre de phénomène. Mais surtout ce qui est intéressant encore une fois dans la rencontre physique c'est qu'elle va devenir mondiale. Demain aujourd'hui ce salon que nous avons monté avec la coproduction, le collectif parce que ça c'est aussi un mot important. Demain il est peut-être mondial c'est-à-dire que l'audition que l'on va avoir ici à Cannes en France va se démultiplier. Raisonnera dans le monde entier. Bien sûr. Et c'est ça qui va être important. On a vu qu'il y avait des gens du Canada, de Chine, des Etats-Unis, un peu de partout dans le monde déjà. Mais ce que vous voulez dire c'est que ça rayonnera aussi à son image. C'est l'enjeu, c'est l'enjeu. Le online c'est l'enjeu de demain. Alors je pense qu'il y aura toujours des lieux et grâce à des palais comme le festival de Cannes ou autre palais ou autre hall d'exposition, Vipari, etc. Ils ont toujours encore une fois... C'est quand même très prestigieux ici. Évidemment à Cannes c'est merveilleux. C'est un cadre privilégié. C'est un cadre privilégié. Mais il faut faire attention. Bien sûr. Mais il faut faire attention parce qu'il y a plus en plus de villes qui se mettent en situation de recevoir effectivement des salons très pointus, un peu comme ce genre, et donc qui offrent aussi des possibilités intéressantes. Donc Cannes doit émerger bien sûr parce que c'est un lieu mythique, festival de Cannes, etc. Et pour nous c'est effectivement avec une agence que l'on a à Cannes, c'est aussi un point important puisqu'on développe aussi l'agence qui est elle-même à Cannes. Nous sommes à Paris mais il y a une agence à Cannes. Ah il y a une agence à Cannes aussi, d'accord. C'est parce qu'on a vu quand même que toute la ville était fédérée autour de ça. On a pu rencontrer des habitants qui connaissaient une tout d'aise mieux que nous presque. Donc c'est vrai que c'était très touchant. Merci beaucoup François Garineau, président, directeur général d'FG Design. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.